Générique Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en visite au chantier de Saint-Nazaire hier. Il venait défendre et expliquer au syndicat l'accord entre l'Etat et Finkantieri pour le rachat de STX. Claire Villalou. Celui qui bosse, il doit être mieux payé que celui qui ne bosse pas. C'est dur monsieur les trois vitesses. C'était avant tout une visite pour assurer les syndicats et les salariés de STX. Pendant deux heures, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a visité les chantiers navals en défendant bec et ongle l'accord trouvé entre l'Etat et Finkantieri. Nous avons voulu un accord qui va bâtir la confiance progressivement année après année. C'est un accord à 50-50 où l'Etat prête 1% de titre à Finkantieri pendant une durée de 12 ans. Et à échéance régulière, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, l'Etat français vérifiera que les chantiers italiens de Finkantieri tiennent bien leurs engagements. Pour le ministre de l'économie, cet accord est essentiel pour permettre aux chantiers navals de faire face à la concurrence internationale et surtout chinoise. S'unir entre grands industriels européens dans le secteur naval mais aussi dans le secteur aéronautique, c'est nous donner la possibilité non seulement de résister à la concurrence chinoise mais de conquérir de nouvelles parts de marché, d'être plus offensif, d'avoir des technologies de pointe. Du côté de la CFDT, cette venue a permis de clarifier la situation après deux mois de silence de la part de l'Etat et de Finkantieri. On se posait de nombreuses questions, là ce qui est important c'est qu'on arrête dans la valse des actionnaires. Il faut absolument qu'on stabilise, c'est pas bon pour nos affaires, il faut que l'on se pose et qu'on s'occupe de notre travail et pas de savoir qui va nous reprendre, qui va nous financer. Effectivement, les salariés, il y a toujours un petit temps de décalage et puis c'est à l'épreuve des faits que l'on verra effectivement si Finkantieri remplit ses engagements. Pour le moment, aucun changement de direction n'est prévu avec cet accord. Bruno Le Maire a même assuré que Laurent Castin resterait le directeur général des chantiers navals. L'accueil de jour de l'association Les Eaux-Vives était en grève ce vendredi. Une façon de protester contre la suppression des contrats aidés qui va impacter les activités de l'association. Claire Villalou. Salariés, accueillis et bénévoles de l'association Les Eaux-Vives, ils étaient tous en grève ce vendredi pour défendre les contrats aidés. Mi-septembre, deux animatrices de l'accueil de jour La Clairefontaine ont appris que leur contrat s'arrêtait. Une décision brutale qui remet en cause l'organisation de la structure. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout d'animation socio-culturelle à Clairefontaine, alors que c'est un des leviers primordial pour rompre l'isolement social. Qu'on sera en surcharge de travail, puisqu'on sera davantage sur de la gestion du collectif, on ne pourra plus faire d'entretien socio-éducatif comme on faisait. Et en parallèle de ça, on a quand même un afflux massif de personnes qui viennent de plus en plus face à la précarité qui est assez hallucinante en ce moment. Et du coup, on ne sait pas comment on va faire en sorte que les deux cohabitent et continuent à durer. Postés devant l'accueil de jour Quai de la Fosse, les salariés ont tenté d'alerter les passants sur cette situation, en faisant notamment signer une pétition. Car ce n'est pas seulement leur structure qui est touchée, mais l'ensemble de l'association Les Eaux-Vives. Sur l'ensemble de l'association, nous avons 10 contrats aidés. Donc on est en train vraiment de se demander, de se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour pallier à la suppression de ces postes-là. Alors le conseil d'administration est mobilisé là-dessus. L'association a envoyé des courriers aux maires de Nantes, aux préfets ainsi qu'aux députés pour leur faire part de leur détresse. Mais sans réponse de leur part, Les Eaux-Vives avoue n'avoir aucune solution pour pallier ces suppressions de contrats aidés. Condamnée la semaine passée à 30 ans de prison pour l'assassinat d'un travailleur social en mars 2015 à Nantes, Florine Safta a décidé de ne pas faire appel. L'homme était également poursuivi pour tentative d'assassinat sur son ex-compagne. La cour d'assises l'avait en outre condamnée à une privation d'autorité parentale sur sa fille. C'est un des événements sportifs du week-end. Dimanche, le conseil départemental organise la troisième édition des foulées du pont. Une course de 10 km qui partira de Saint-Brévin, direction Saint-Nazaire, en un printemps, le pont de Saint-Nazaire. A la clé, une jolie vue pour les participants, mais quelques perturbations dans le trafic à prévoir pour les usagers de l'ouvrage. Le pont sera en effet fermé à la circulation entre 9h30 et midi pour les automobilistes, mais aussi pour les vélos et les piétons. Pour plus d'infos, direction le site internet du conseil départemental de Loire-Atlantique. La radio France Bleu Loire-Océan lance un concours autour du roman de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Objectif, imaginer une étape du Tour du Monde de Phileas Fogg. Les 40 meilleurs textes seront transformés en séries radiophoniques, diffusées à l'été 2018. On va laisser libre cours à l'imagination des enfants, des parents et des grands-parents qui voudraient participer à ce concours. Il faut que l'histoire puisse s'intégrer dans le Tour du Monde en 80 jours, mais on jugera aussi de la créativité et de l'originalité de ces histoires. L'idée, c'était de mettre en valeur ce que France Bleu Loire-Océan porte au quotidien, c'est-à-dire des valeurs de lien social, d'imagination, de créativité, et finalement de faire entrer les auditeurs dans la radio en leur proposant d'écrire quelque chose qui sera diffusé à la radio. Et nous souhaitions aussi intégrer toutes les générations, et aussi les écoles et les enseignants, puisque ce projet sera largement soutenu par le rectorat et déjà plus d'un millier de collégiens sont engagés dans ce concours. À vos agendas, on connaît la date de l'ouverture de la billetterie de la folle journée 2017. Elle débutera le 16 décembre prochain à 9h. La 24e édition de la folle journée aura lieu du 31 janvier au 4 février 2018. Elle aura pour thème Un Monde Nouveau. Musique Je suis convaincue qu'il faut que les gens, les parents, puisqu'il s'agit de parents, soient plus au cœur des décisions qu'ils doivent prendre pour leurs enfants, qu'on ait affaire à des couples qui viennent soit de se séparer, soit qui ont un contentieux important en tant que couple et qui n'arrivent plus à se parler, et que la médiation est une méthode, un moyen qui me semble être souvent efficace pour rétablir à minima un dialogue entre ses parents et pouvoir ainsi agir de manière en coparentalité, comme on dit, dans l'intérêt de leurs enfants, et ne pas se retourner vers le juge à la première occasion, à la première difficulté. Le champ va être limité puisqu'il s'agit de la médiation familiale obligatoire, qui n'est obligatoire que dans certains cas, dans les cas où des parents qui sont déjà passés devant le juge, en ce qui concerne l'organisation autour des enfants dans leur séparation, veulent revoir la situation et la faire réexaminer. Des exemples de conflits concernés, beaucoup de gens en connaissent, puisqu'il y a les situations où les parents n'arrivent pas à s'entendre sur les modalités de garde, ne s'entendent pas sur les aspects financiers, ou plus globalement n'arrivent plus à communiquer, et c'est tout à l'autre. Le runner ne souhaite pas continuer dans un mode agressif, ou alors il y a une rupture de communication, et là ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui va les aider à aller plus loin dans la communication pour pouvoir entendre vraiment ce qu'il y a à se dire dans des choses parfois très sensibles, mais qui sont importantes à prendre en considération, même si on va devoir prendre des décisions très pratiques. Une médiation réussie, c'est quand elle est réussie à deux niveaux, d'une prendre des décisions à l'issue du processus de démédiation malgré des désaccords, mais à un deuxième niveau, avoir apaisé la relation, l'avoir clarifiée, avoir permis une meilleure communication qui va permettre aux gens de reprendre d'autres décisions dans six mois, dans deux ans, dans trois ans. Alors c'est un problème général dans la justice, qui est en grande difficulté pour faire face à tous ces contentieux, et à une augmentation de chaque année des affaires qui nous sont soumises. On n'est pas en capacité de créer autant de magistrats que nécessaire, et donc le but, bien évidemment, de la médiation, c'est aussi de permettre que les gens ne viennent plus vers le juge et règlent eux-mêmes leurs difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada